Ah, je n'avais pas vu que tu étais déjà là. Alors ce que je vais t'annoncer aujourd'hui va être vraiment super génial. Si tu es fan de Webflow, regarde la suite parce qu'on va commencer un tout nouveau truc. Alors j'annonce très fièrement qu'on va commencer les premiers challenges Webflow. Et ouais, donc à partir de ce mois-ci, je vais t'annoncer donc le premier challenge Webflow. Avec mon écran, je vais te partager donc le projet en question, quels vont être les enjeux, comment participer au challenge également. Et puis surtout, qu'est-ce qu'il y a à gagner à la clé. Alors je t'en dis plus tout de suite, c'est parti. Décidément, passons aux choses sérieuses. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de démarrer des challenges Webflow ? Et bien c'est parce que je vois et je remarque avec les élèves qui font déjà partie de la Happy Academy, avec la formation Webflow Expert, je remarque qu'on est parfois en manque d'idées, en manque de projets concrets pour vraiment mettre en pratique ce qu'on vient d'apprendre en théorie. Alors j'ai beau avoir fait quelques exemples concrets de clients, j'ai toujours la demande de nouvelles matières pour s'exercer, pour s'améliorer, pour avoir de meilleures compétences dans Webflow. Alors Webflow, c'est un super outil qui te permet de faire plein, plein, plein de choses. Mais c'est vrai qu'il faut avoir des notions en design, d'ergonomie, UI, UX. Il faut connaître la bête, donc il faut comprendre comment Webflow fonctionne. C'est du code visuel, donc c'est un canvas qui te permet de faire du code visuellement. Donc tout ça, c'est beaucoup de choses d'un coup. Et c'est vrai que ça peut paraître impressionnant, ça peut faire baisser les bras à certains. Et donc j'avais envie de créer cette challenge pour rendre Webflow beaucoup plus accessible, pour que tu puisses, si tu ne connais pas du tout Webflow, et que tu as envie de démarrer mais que tu n'as pas un projet réel à réaliser, que tu puisses t'amuser avec nous, participer aux événements chaque mois, avec une maquette que je te transmets. Donc tu n'as plus qu'à suivre exactement ce qui a été créé. Alors ce sont des maquettes que j'ai sélectionnées spécialement, et d'ailleurs qu'on a sélectionnées même en équipe, parce que le challenge va être animé avec moi, mais également Robin de Zarcy. Et puis on verra bien d'autres personnes qui vont peut-être pouvoir participer à cette challenge, parce que l'idée c'est de vraiment partager Webflow un maximum. Côté design, parce que moi je suis designer, et côté développement, parce que Robin est designer. Et donc l'idée c'est de te donner un maximum de valeur, un maximum de matière, pour que tu puisses vraiment monter en compétences, et pouvoir connaître toutes les limites de Webflow, connaître les limites de tes compétences, et toujours avoir cette petite avance sur les autres freelancers, qui découvrent Webflow, et qui n'ont peut-être pas toutes les compétences que toi tu auras, au bout de 1, 2, 3, 4 challenges. Alors les challenges bien entendu c'est du temps. Alors il va falloir prendre un peu de temps, mais je te dis tout de suite, l'avantage que ça va être pour toi, c'est que tu vas passer du temps sur des belles maquettes. Alors qui dit belles maquettes, dit des chouettes projets que tu vas pouvoir proposer à tes clients futurs. Donc tu vas passer du temps, mais dis-toi que c'est de la prospection, sans devoir prendre ton téléphone, de téléphoner à des clients, sans devoir envoyer des mailings à des entreprises avec qui tu aimerais travailler. Là au contraire, si tu fais partie des challenges, tu auras de toute façon de la matière à partager, sur tes réseaux sociaux, sur ta prospection par email, si tu décides quand même d'envoyer des emails, tu auras des exemples concrets à mettre sur ton email, à mettre sur ton propre site web, sur ton portfolio, à partager autour de toi. Bref, ça va clairement être hyper positif pour augmenter tes chances d'attirer de nouveaux clients. Alors c'est donc plein, plein, plein d'avantages selon moi et c'est pour ça que je suis super excité de te le partager parce que je prépare ça en amont déjà depuis un mois ou deux et c'est seulement maintenant que vraiment je le dévoile en public. Alors si tu fais partie du mailing et de l'annonciateur que j'envoie chaque semaine, eh bien tu sais que j'en ai déjà parlé, mais donc si ce n'est pas encore le cas que tu regardes cette vidéo, je t'invite à déjà venir t'inscrire, mais alors arrête-toi tout de suite, ne va pas trop vite, parce qu'en fait il suffit de participer à l'événement pour être dans la communauté Happy Academy et pouvoir profiter de tous les avantages qu'elle pourra t'apporter, ceux de manière 100% gratuite, et donc les challenges, je ne l'ai pas encore dit, mais sont 100% gratuits, donc c'est vraiment ouvert à tout le monde, à tout le monde qui aurait envie de dépasser ses compétences en tant que web designer, en tant que graphiste, en tant que développeur, parce qu'on a vraiment des beaux projets. La maquette que je vais te présenter va être d'un côté simple, d'un côté simple, d'un côté simple, mais quelque part tu vas pouvoir aller jusqu'au bout du truc, avoir vraiment un projet hyper complexe si tu sais développer. Alors pas besoin d'être un hyper bon développeur ou un super bon designer pour faire les challenges, parce que chacun a la chance de gagner, ce n'est pas prévu d'être uniquement, ce n'est pas prévu de mettre les mauvais de côté, l'idée c'est de monter en compétences chacun d'entre vous qui aurait envie de se lancer dans les challenges, donc il y aura un gagnant à tirage au sort, donc au bout de chaque fin de mois, on va tirer au sort, un gagnant, donc ça peut être le projet le plus pourri, il aura gagné, il aura eu la chance de gagner quelque chose, mais aussi on va donner à un gagnant qui aura été le plus loin et qui nous aura bluffé tout simplement, donc quelqu'un qui serait parti de la maquette et qui aura créé un truc vraiment de fou, clairement il va être récompensé et sache aussi que tous les gagnants vont être mentionnés sur la chaîne YouTube et vont être mentionnés sur mes réseaux sociaux, dans ma newsletter, enfin partout partout, et donc tu risques d'être contacté peut-être par des futurs clients, qui sait, et qui vont pouvoir faire appel à tes services ou quelqu'un d'autre dans la communauté qui a envie de travailler avec quelqu'un, un freelance qui serait doué dans Webflow et qui pourrait donc du coup sous-traiter ces services. Bref, c'est un échange, on en fait ce qu'on veut, passons maintenant donc au challenge à proprement parler, parce que je vais te montrer tout de suite la maquette sur mon écran. Alors, passons donc sur mon écran, donc tu vois mon écran ici à ma droite, et si tu n'as pas encore, si tu ne fais pas encore partie de la communauté Happy Academy, alors depuis peu, on a déménagé donc de Facebook sur une communauté plus avancée, donc qui s'appelle Circle, alors c'est là-dessus que tu as, que tu fais partie aussi si tu veux acheter de la formation, mais c'est là-dessus que tu es, c'est là-dessus que tu es, quand tu es aussi gratuitement invité dans la communauté, et donc tu as bien sûr des règles à suivre, il y a des choses ici à regarder, à visualiser, mais il y a bien sûr, le plus important, le sujet du jour, c'est les challenges Webflow, et donc quand tu cliques sur challenge Webflow, tu as le premier challenge que j'ai annoncé, sur lequel tu vas pouvoir cliquer, et avoir toutes les règles du challenge. Alors les challenges sont assez simples, le but du jeu, c'est de convertir les maquettes en projets Webflow. Alors je me suis clairement inspiré de Kakatoes Theory, qui est grondement mené depuis plus d'un an par Romain, que je salue d'ailleurs, qu'on a pu échanger là-dessus d'ailleurs, récemment, et donc ici l'idée, c'est peut-être à un moment donné, aussi de prendre les maquettes que Kakatoes Theory aura réalisées, et donc tous les freelancers qui auraient participé à cet événement, pourraient aussi utiliser la maquette créée sur Adobe XD ou Figma, la convertir en projet Webflow. C'est des choses qui vont arriver, mais donc aujourd'hui, pour le premier challenge, j'ai décidé de choisir une maquette que j'ai téléchargée sur le site ui8.com, alors c'est une maquette payante, mais ici je te l'offre gratuitement, donc tu peux l'utiliser pour tes petits projets, attention il y a une licence, donc rien ne sert de copier-coller exactement ce qui se passe et de proposer ça à tes clients, c'est pas comme ça que ça fonctionne, l'idée c'est de partir de cette maquette, de la recréer sur Webflow. Alors ensuite, donc à qui s'adresse ce challenge ? Ben à tout le monde, à tout le monde qui serait, qui ferait partie de la communauté, qui serait intéressé par Webflow, donc il y a aussi bien les élèves de Webflow Experts et des autres formations que n'importe qui qui serait intéressé par un petit challenge Webflow, juste pour se challenger, juste pour jouer un peu dans une compétition. On fait ça donc jusqu'au 25 février, minuit, tu as le temps de envoyer ton projet, alors je vais te montrer aussi où est-ce qu'il faut envoyer le projet, mais donc voilà la date limite, donc tu as un mois, donc je pense que c'est largement le temps pour chaque projet. Le résultat des 5 sélectionnés sera divulgué 15 jours après sur la chaîne YouTube et donc là, on va en sélectionner 5, on va les parcourir, on va aller décortiquer chaque projet et faire en sorte de relever les petites erreurs et d'en faire ressortir un gagnant, donc un en tirage au sort, mais donc là, ça sera pour tous les participants, mais aussi un de ces 5 sélectionnés qui aura la chance d'avoir un petit cadeau. Alors le cadeau, j'en parle après, mais donc les choses avant tout importantes à savoir, c'est qu'il n'est pas nécessaire de faire tout le projet. Donc tu verras que la maquette va comporter plusieurs pages, alors l'idée, ce n'est pas que tu fasses tout, si tu fais tout, tant mieux. Franchement, c'est génial si tu fais tout, mais si tu fais rien que la page d'accueil, c'est déjà magnifique. Donc rien ne sert de faire tout, rien ne sert de rajouter du code, voilà, tu peux faire quelque chose de simple sans code, il n'y a aucun souci. Mais bien sûr, comme la compétition fait en sorte que ceux qui savent développer peuvent rajouter des fonctionnalités, aller un peu plus loin, eh bien, bien sûr, c'est le bienvenu, donc n'hésite surtout pas, si tu es capable de rajouter du code, de venir terminer ce projet avec du code, même en plus, ça serait vraiment génial. Alors aussi, bien sûr, on ne va travailler que sur Webflow, donc rien ne sert de développer ça sur du WordPress, Divi, Wix ou autre. Là, bien sûr, ça ne marche pas, ce n'est pas comme ça qu'on veut travailler. Et pense aussi au fait de documenter le process, le pourquoi tu as fait comme ça, pourquoi tu as structuré ça comme ça, comme ça, comme ça, pour que justement, on puisse voir tout ce déroulement et mieux comprendre peut-être pourquoi tu aurais fait cette erreur, pourquoi est-ce que tu aurais peut-être mieux fait de faire ça comme ça plutôt qu'autrement. Bref, on va en parler tout de suite. Alors, pour sommettre ton travail, il y a un petit formulaire, donc tu cliques sur le petit formulaire et du coup, tu vas pouvoir avoir un type form sur lequel tu vas pouvoir expliquer ton process, donner tes coordonnées et puis bien sûr, mettre le lien de partage de Webflow que tu vas pouvoir ajouter. Et donc voilà, ça, ce sont donc les règles du jeu. Petit plus également, c'est que l'idée, c'est qu'on va prendre avec Robin le gagnant et le gagnant, donc un mois après, donc pour le prochain challenge, on va créer ce projet-là et on va le corriger entièrement, donc avec vraiment une main d'expert, donc aussi bien dans la structure Webflow que niveau développement s'il y a lieu d'avoir du développement sur le projet en question. Et donc, ce projet sera à disposition des élèves de la Happy Academy, donc là, uniquement pour les élèves des formations payantes. C'est un peu le but du jeu aussi. Il faut qu'on s'en sorte également, c'est un peu la manière de nous supporter pour que justement ces événements soient toujours de qualité et toujours avec beaucoup d'envergure, beaucoup de monde, etc. L'idée donc maintenant, c'est de te montrer à quoi ressemble la maquette parce qu'on va commencer avec la première maquette qui est créer un site Web pour un espace coworking. Et donc, la maquette, elle se trouve ici, donc il suffit de cliquer dessus et de la télécharger. Donc là, je vais la télécharger. On va l'ouvrir. Alors, c'est une maquette sur Adobe XD cette fois-ci. Il se peut que les fois prochaines ce soit sur Figma. Tout dépend de comment le créateur de cette maquette a réalisé le projet. D'ailleurs, n'hésite surtout pas à mentionner le créateur sur ton projet Adobe XD. Même si tu l'utilises pour ton portfolio, je t'invite à mettre le créateur, mettre la source quand même. C'est hyper important. Ça permet de soutenir le créateur des maquettes et donc du coup, c'est du win-win pour tout le monde. Alors, voici donc la maquette qu'il va falloir créer sur Webflow. Alors, comme tu peux le voir, il y a plusieurs pages et donc, comme je te le disais au début, le plus important pour nous, c'est que tu crées cette première page d'accueil. Après, tu peux aller dans les autres pages si tu as envie d'aller un peu plus loin sur le sujet. Mais l'idée, c'est qu'on va pouvoir commencer avec cette page d'accueil. Alors, je ne vais pas parcourir tout en détail maintenant, mais pour te donner quelques pistes, pour te donner envie de te lancer dans ce projet, je compte, semaine après semaine, parcourir les différentes pages qu'il y a à créer et te donner des petites astuces de pro pour que justement, tu puisses mieux appréhender ce projet. Parce que c'est quand même, disons, un projet professionnel, c'est comme si tu avais un client qui t'avait proposé de faire ce site. Alors, il faut quand même savoir que ce genre de site, ce genre de projet, c'est des projets qui valent des dizaines de milliers d'euros. Donc, il y a un beau travail derrière déjà de stratégie, de branding, de maquette. Donc, il faut prendre les choses au sérieux et donc, il faut construire cette maquette sur Webflow de manière pro également. Rien ne sert de le faire vite, de vite sans réfléchir à la structure. Sinon, les challenges n'ont pas d'intérêt. Donc, on va parcourir ensemble chaque semaine une facette et je pense que la semaine prochaine, ce sera la page d'accueil où je vais décortiquer chacun des éléments et te donner plus de vues globales du projet. Si toi, tu te sens à l'aise avec ça, tu peux y aller directement. Mais sinon, voilà, pour les moins avertis, je t'invite à venir la semaine prochaine pour écouter ce que j'ai à te dire à propos de cette maquette en question. Et donc, on a plusieurs choses. Donc ici, il y a même une carte interactive sur laquelle il y a même un filtre. Donc ça, je suis curieux de pouvoir développer tout ça sur Webflow. Bien sûr, il y aura du custom code parce que ça ne sera pas dispo par défaut sur Webflow. Mais donc, voilà un peu le projet. J'espère qu'il te plaît. J'espère que, voilà, il te donne envie de créer. Je pense que c'est vraiment le genre de projet qu'un client pourrait te demander. Donc, clairement, c'est vraiment le genre de projet que parfois, on me demande de faire. n'hésite pas si tu as la moindre question à propos de ce premier challenge. Il ne faut pas avoir peur. Ça peut peut-être te faire peur. La compétition, ce n'est peut-être pas ton truc. Mais sache que, voilà, même si tu n'es pas gagnant au premier, dis-toi que si tu t'exerces au premier challenge, eh bien, peut-être que tu vas améliorer tes compétences. Du coup, le deuxième, tu vas mieux l'appréhender. Et puis le troisième, et puis qui sait, un jour, tu seras gagnant d'un des challenges. Et le cadeau, je termine donc par ce petit détail, ce sera une box Happy Academy avec un mug comme ceci que je t'enverrai par la poste avec des swag, donc des autocollants que j'ai fait imprimer également qui vont très prochainement arriver et des petits cadeaux que j'aurais demandé aux sponsors pour que justement tu puisses être gâté niveau digital. Donc, j'espère que ça te plaît. J'espère que, voilà, ça va te donner envie de participer. Il y a bien sûr aussi des swag Webflow, évidemment, mais j'ai déjà quelques sponsors qui sont prêts à jouer le jeu également et donc ça va vraiment être fun. Tu verras, n'hésite surtout pas à t'y inscrire. Alors, pour t'inscrire, si ce n'est pas déjà fait, c'est toujours la même chose. Tu t'inscris pour la formation gratuite Webflow que je propose, et tu seras automatiquement invité dans la communauté et tu auras accès à tout. il n'y a qu'un seul chemin. Je t'y attends. Passe une bonne journée. On se voit dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Allez, bon challenge à toi. Salut, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada